7h17, RTL Matin, Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Alors ce matin vous voulez nous parler du sommet social, rebaptisé sommet de la crise, qui va commencer dans moins de deux heures à l'Elysée, avec Nicolas Sarkozy et les oncles et partenaires sociaux. Il s'agira d'avancer des pistes pour doper la compétitivité de l'économie française. On parle déjà d'ailleurs d'une TVA sociale qui serait limitée à deux points. Autrement dit, le scénario semble déjà écrit, comme à la messe, et c'est un peu votre credo ce matin Eric. C'est une liturgie française, grand messe sociale servie en grande pompe. Les glorieux ancêtres de 36 ou de 68 sont devenus les modèles indépassables et sacralisés d'une religion devenue officielle. Chacun des grands prêtres délivrera son credo, sans surprise, mais non sans talent. La messe est déjà dite, préparée en coulisses par l'Elysée et Bercy, et chacun le sait. Mais chacun a besoin de faire comme si. Sarkozy, car il ne peut s'empêcher de jouer au Premier ministre, et souhaite exposer son profil de président moderne qui consulte les partenaires sociaux. Le MEDEF, parce que converti sur le tard à l'idée de TVA sociale, il veut pouvoir se retrouver dans le camp des vainqueurs. Les syndicats de salariés, parce qu'ils profiteront de cette tribune médiatique pour faire connaître leur hostilité à ceux qui se préparent. Tous, parce qu'ils veulent montrer qu'ils existent, qu'ils pèsent, qu'ils influencent. La messe aura fière allure, on n'évoquera pas les sujets qui fâchent, comme le rapport Perruchot sur les finances parfois acrobatiques des syndicats et des comités d'entreprise. Mais l'encens étatique, médiatique, et le talent des grands prêtres n'y pourront rien. Les églises syndicales sont vides, et plus grand monde ne croit dans les dogmes de cette religion officielle. Et vous, vous avez une explication à cette crise d'évocation ? Les syndicats du sud de l'Europe avaient une tradition révolutionnaire, très idéologique, très politisée. Elles fonctionnaient parfaitement dans le cadre d'un État-nation comme la France, qui faisait la loi à l'intérieur de ses frontières. La croissance économique permettait de redistribuer aux pauvres sans spolier les riches. La thématique révolutionnaire des syndicats donnait le rituel théâtral à la négociation de marchands de tapis. Mais la mondialisation a saccagé ce jardin à la française. Les patrons ont gagné la lutte des classes en mettant en concurrence les salariés miséraux du monde entier avec ceux des pays riches. Les syndicats du nord de l'Europe, allemands en particulier, plus prosaïques, plus décentralisés, se sont adaptés plus vite à la nouvelle donne et négociés au sein des entreprises tant de travail et rémunération selon les besoins et les à-coups de la conjoncture. Il ne faut pas se leurrer. Conscients de ce rapport de force, les syndicats allemands ont enterriné leur défaite. La précarité sociale a explosé et les salaires ont longtemps été bloqués. Mais tout le pays est désormais en position de force. Les syndicats français ont refusé de suivre cet exemple. Il faut dire que les salariés se sont détournés de ceux qui, comme la CFDT, s'y sont essayés. Le MEDEF n'est pas mieux loti. La mondialisation a provoqué une rupture profonde, irrémédiable entre les patrons du 440, anciens hauts fonctionnaires, qui intègrent avec délectation le mode de vie et l'idéologie cosmopolite des élites mondialisées, et les petits patrons, souvent comme leurs salariés, grands perdants de la nouvelle donne. Laurence Parizeau a dû écrire un livre contre le Front National pour tenter de retenir par la manche nombre de petits patrons en révolte contre l'Eurofort et le libre-échange qui les asphyxie. Mais chut, silence pendant la messe. Alors, prions mes frères. Et c'est signé Z, Z comme Zemmour.